Bonjour Carl, vous êtes pasteur et dans quelques jours vous allez animer avec deux autres pasteurs à Savigny-le-Temple une série de conférences. Est-ce que vous pouvez nous donner, nous dire quel est l'objectif de ce rendez-vous ? C'est dans le cadre de ce que nous avons appelé, nous appellerons le Festival des Laïcs. Qui dit festival dit automatiquement fête, rassemblement. Hier j'ai participé à la fête des voisins et c'était un moment très convivial. Alors pour les laïcs, un festival de ce type signifie couronnement, aboutissement d'une période d'évangélisation intense sur une année, deux années, tout dépend, n'est-ce pas ? Et c'est au Canada que j'ai entendu souvent parler du Festival des Laïcs dans le cadre de la division interaméricaine. C'est quelque chose de très très fort, n'est-ce pas ? Il y a des témoignages, il y a des temps de prière et même une action très pertinente dans la ville par tous les laïcs d'une fédération ou d'une union. Et donc c'est un petit peu dans ce sens que nous allons parce que nous pensons que nous avons eu plusieurs séances de club des laïcs. Nous avons eu dans les églises des séances de formation à l'évangélisation relationnelle. Eh bien ce festival est un petit peu le couronnement, le bouquet. Et donc ici on va se concentrer surtout sur quatre conférences et ça va se dérouler durant la semaine de la Coupe du Monde. Et d'où les sujets qui sont un petit peu en parallèle avec le vocabulaire footballistique. Alors justement la Coupe du Monde approche et vous allez vous servir de cet événement mondial qui a lieu tous les quatre ans pour justement axer un petit peu vos thèmes. Alors quels seront les thèmes que vous allez développer ? Je crois, je voudrais faire cette remarque, ce festival a pour but justement non pas seulement de faire des conférences mais de sensibiliser aussi par ces conférences de cette stratégie d'évangélisation. Nous sommes en pleine période de Coupe du Monde, eh bien il faut profiter de l'événement, n'est-ce pas ? Et choisir des sujets qui ont quelque chose à faire avec cet événement afin que notre message soit bien ancré dans l'actualité, dans le quotidien. Alors nous avons choisi un thème, un titre « Vie ta vie comme un match ». D'accord. Cela nous rappelle l'ouvrage de Platini, « Ma vie comme un match », n'est-ce pas ? Et avec quatre sujets, « Droite au but », c'est la devise de Marseille si je ne me trompe, et cette conférence sera pertinente à la mesure où les questions qui vont se poser ou la question qui va se poser, y a-t-il un but ? Y a-t-il un sens dans la vie ? Quelles sont les philosophies, les approches par rapport à l'existence ? Pourquoi sommes-nous là ? Où allons-nous ? Donc c'est l'étérale question de l'origine et de la destinée. Bien sûr, dans le cadre de notre approche, nous essaierons de voir ce que dit Dieu à ce sujet, ce que dit la Bible à ce sujet. Le deuxième sujet, carton rouge, n'est-ce pas ? Exclusion, élimination, punition. Vous sentez très bien quelle sera la portée du sujet biblique, n'est-ce pas ? La question du mal, de la condition humaine, le péché, là encore, quelle est l'approche ? Parce que pour tous ces sujets, nous allons faire une conférence à trois. On avait tenté une conférence à deux avec Thierry Lenoir au siècle d'hiver, et nous essayerons cette fois-ci une présentation à trois voix. Parce que je crois qu'il faut aussi que nous changions notre approche de présentation. Nous sommes dans un pays qui n'est pas habitué aux preachers. Nous nous sommes habitués aux preachers, n'est-ce pas ? Mais il n'y a jamais un preacher à la télévision française. Que ce soit débat politique, débat social, sociaux, débat d'idées, c'est un panel. Un panel, et ça correspond davantage à la mentalité laïque et à la mentalité française. Donc nous essayerons une approche à trois, où Jean-Claude et moi, à taux de rôle, aborderons le sujet sous l'aspect laïque, sous l'aspect du séculier. Et ensuite, on présentera la vision biblique. Et Philippe va dégager une conclusion de tout ça et faire une synthèse. Ce sera une approche différente de l'approche traditionnelle, n'est-ce pas, de l'évangélisation. Donc le samedi, nous aurons là une approche plus classique. Puisque c'est le samedi, tout le monde sera là pour l'école de sabbat et le culte. Donc je ferai la conférence du culte, la conférence pendant le temps du culte avec le titre « La main de Dieu ». Ça rappelle beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc, et la main de Dieu par rapport au but de la vie, par rapport à la condition humaine. Donc vous sentez très bien dans quel sens vous devez y aller. Et Jean-Claude terminera par une conférence après-midi sur le libre arbitre, le choix. Est-ce qu'il y a un but ? Est-ce qu'il y a une direction ? Est-ce qu'il y a un sens ? Qu'est-ce qu'il la propose ? Quelle est l'approche biblique ? Et le choix que chaque individu a par rapport à ce projet de Dieu. Très bien, merci Karl. Merci beaucoup.